... Bon, chers amis, je vous demanderai de prendre place de façon qu'on voit où il reste des places. ... Alors, je vais vous adresser quelques mots J'ai préparé un petit texte sur l'amitié J'ai réfléchi un petit peu sur l'amitié, comme beaucoup Je vais vous lire tout bêtement mon texte Aujourd'hui, nous sommes réunis pour fêter l'amitié novignacienne et nous remercions les nombreuses personnes qui ont répondu à notre invitation Arrêtons-nous quelques instants sur ces mots d'amitié et d'amitié J'espère que ces mots vous paraîtront pas trop pédants Selon la définition du dictionnaire, l'amitié est un sentiment d'affection de tendresse qui attache deux personnes l'une à l'autre en dehors de toute raison physique ou de tout intérêt matériel L'amitié est donc désintéressée De plus, l'amitié suppose la réciprocité On ne peut se prétendre l'ami de quelqu'un si l'on n'est pas payé en retour L'amitié est un sentiment électif qui lie deux individus sur un pied d'égalité et de liberté Chaque ami respecte l'originalité de l'autre Ne cherchant ni à le dominer, ni à le flatter mais cherchant parfois à le copier L'amitié suppose le respect de l'autre Tout cela, bien sûr, ça n'est pas moi J'ai tout simplement pris dans le dictionnaire ou différents dictionnaires Entre amis, les échanges sont enrichissants de part et d'autre sans être assujettissant Toutes ces particularités font que les vrais amis et les vraies amitiés sont rares D'ailleurs, La Fontaine parlant de l'amitié disait Rien n'est plus commun que le nom Rien n'est plus rare que la chose C'est peut-être un peu dur Aussi, quand elle existe, gardons-la Et pour cela, suivons le conseil de l'un de ses contemporains qui disait L'on ne peut aller loin dans l'amitié si l'on n'est pas disposé à se pardonner les uns les autres les petits défauts La Bochefoucauld ajoute que dans l'amitié comme dans l'amour on est souvent plus heureux par les choses que l'on ignore que par celles que l'on sait Comment devient-on l'ami de quelqu'un ? Montaigne parlant de son ami La Boétie disait Si l'on me presse d'expliquer pourquoi je l'aimais je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi L'amitié est donc unique et elle lie deux personnes indissolublement Pour conclure, j'en rentrerai à la fable de La Fontaine les deux amis les vers suivants Qu'un ami véritable est une douce chose il cherche vos besoins au fond de votre cœur il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même un songe, un rien tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime Alors je terminerai par quelques mots plus spontanés Nous sommes heureux d'avoir parcouru l'Alle de Bourg et la campagne, les environs Nous avons été bien reçus très bien reçus avec parfois un coup à boire qu'on a dû refuser Nous avons une pensée pour ceux qui sont absents pour cause de maladies dans la famille Les anciens rois nous ont bien aidés Nous avons formé avec eux une équipe soudée Rencontres, repas Tout cela a permis de constater que quelque chose s'est passé entre les trois couples de cette année et les trois couples de l'année dernière Nous remercions la municipalité pour la salle Nous remercions Jean Savard qui est présent depuis de nombreuses années et puis dont l'aide est indispensable Nous remercions les personnalités qui sont présentes Monsieur Chardon, maire Monsieur de Beaumont, conseiller général Monsieur Pellicot, conseiller régional et Monsieur Testu, député Donc nous avons le regret de ne pas avoir parmi nous Monsieur le curé qui finalement a eu un petit problème de santé dans les heures précédentes et qui a préféré rester chez lui pour se reposer car il a une messe ce soir Remercions aux amis, aux parents des rois qui sont venus parfois de très loin Nous autres rois et reines de cette année nous considérons que vous êtes des amis Nous vous accueillons entre amis et nous espérons que toute cette soirée vous plaira et que vous reporterez cette amitié au roi de 1993 à qui nous passerons le relais tout à l'heure Merci Applaudissements 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 Bon, on voudrait vous dire quelques mots à propos de la décoration de la salle Je ne sais pas si vous avez vu mais on y a passé du temps Alors les banderoles Applaudissements Les petits ballons ont été offerts par Super U et le U à l'envers Applaudissements Applaudissements Ensuite, alors plus sérieusement nous avons quelques outils du musée de Rosier Donc là-bas à votre gauche une pelle à grains en bois Bon De ce côté, une fourche à trois dents pour récolter le trèfle à graines C'est pas pour scurer les dents ni les oreilles ni autre chose Ensuite, une pelle pour faire cuire les pommes de terre pour les cochons Alors, si il y en a qui veulent ramasser les patates là dans les assiettes c'est la pelle qu'il faut Ensuite, là-dedans un fléau un roteau un maillet Ça, c'est pour curer le socle de charrue ? Non ? Ça, c'est pour quoi faire alors ? Daniel ? C'est pour écorcer les arbres ça ? Alors le socle de charrue ? Ah, c'est celle-là la curette de la socle de charrue ? Oui, voilà ! On n'est pas tout à fait des laboureurs La curette de la socle de bois Ça, c'est pour forme des piquets ? Oui ? Oui, oui, oui Bon Alors, et ça, c'est pour quoi faire ça ? Pour tourner les billes Les billes de bois Bien madame, vous avez gagné ! Et ça ? C'est un tir-chaille Un lance-pierre, voilà ! Non, ça doit être pour les... Pour tourner le poing ? Non ? Pour les enfants Vous ramassez des serpents ? Les escarpots plutôt ! Les enfants d'apprentissage ! Bon ! Enfin, c'est un outil ancien, hein ! Vous pouvez le voir ! Alors, le musée de Rousier nous a prêté ses outils Gentiment, gratuitement Et s'il y en a qui veulent visiter le musée de Rousier C'est très intéressant, nous nous y avons passé un samedi après-midi Il y a beaucoup de choses Et M. Boivin, le maire de Rousier, s'occupe de ce musée Il est prêt à faire visiter Il est prêt aussi à recevoir gratuitement des dons De matériel agricole ou artisanaux Alors, ensuite, les plantes de la Seine ont été prêtées par Mme Lavenant Et les plantes sur les tables, toujours Super U Vous connaissez Super U, au fait ? Non ! Non ! Alors, je vais vous présenter le gérant de Super U Le propriétaire gérant de Super U, c'est mon ami Marc Chasseau Bonjour à tout le monde ! Bon, alors, tous ceux qui ont applaudi ont une promotion de 10% lundi et mardi, hein ! Je ne sais pas sur quoi ! Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire Alors, il y a quelques photos, quelques posters sur le mur Ça, ça a été offert par la CAT Je n'ai pas d'applaudissements, hein ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Et je cède la parole à M. Noessant pour un petit questionnaire Alors, sous votre menu, vous avez des figurines Originellement, la fête, c'était la fête des laboureurs exclusivement Et depuis un certain nombre d'années, avec l'évolution, les laboureurs se sont réduits en nombre Et il a fallu élargir à d'autres catégories Alors, il y a dans la salle, et les trois couples représentent justement ces trois catégories Les trois couples de Roi et Reine Donc, le couple représentant le secteur agricole, M. et Mme Marchessot Le couple représentant le secteur commercial et artisanal, M. Marchessot Et le couple représentant l'autre secteur, c'est-à-dire les salariés, M. et Mme Douessant Alors, donc, ces trois figurines représentent ces trois secteurs Alors, on a voulu symboliser ça Alors, vous avez donc au centre une femme tenant une gerbe, un épi de blé C'est la déesse de l'agriculture chez les Romains C'est-à-dire, c'est Cérès qui a donné notre nom de céréales A droite, vous avez le dieu Mercure Qui représente le... qui symbolise les relations entre les hommes Et c'est le dieu du commerce dans l'Antiquité, chez les Romains Mercure a... se déplace beaucoup Il a donc des sandales ailées Et il tient... il a un chapeau Et il a à la main un caducé Avec deux serpents... il a un bâton avec deux serpents entrelacés Et sur la gauche, vous avez Vulcain Vulcain, qui lui, est le dieu du travail du métal Il a sa cuirasse, il a son casque Il tient un marteau Et il représente donc le secteur industriel, artisanal Et le travail manuel Voilà Bravo ! Je passe la parole à M. Marchessot Alors, en réalité, M. Marchessot n'a rien à dire Mais il confirme la promotion de lundi-mardi Mesdames, Messieurs Si j'en juge par la réaction de la salle Quand l'ordre des paroles a été annoncé par Jean Savard Je ne peux qu'être prudent dans le propos que je vais tenir Contrairement au conseil absolument malicieux que m'a donné votre maire, Jean-Marie Chardon Qui m'a dit qu'il fallait que je fasse le bilan Je ne vais surtout pas m'amuser à cela Vous pensez bien Et pas du tout pour les raisons que vous imaginez Je ne suis pas venu ici pour la première fois Puisque le banquier, si Mais c'est toujours avec plaisir que je viens d'Ouillet-Pompierre Et je participe aux manifestations Alors, mon propos sera très court Vous êtes les continuateurs de la tradition de la fête des laboureurs Et oui, puisqu'au départ c'était ça Vous avez déjà une expérience longue et féconde des repas d'amitié C'est toujours très agréable d'imaginer qu'en France et en Touraine notamment Il y a encore des gens qui savent manger Et qui savent apprécier les produits Enfin, j'allais dire presque Les produits naturels du terroir Parce que de plus en plus, vous avez remarqué Peut-être même aujourd'hui, mais je serai prudent On a un peu tendance à nous présenter de la nourriture Qui est prédigérée, mâchée, compostée Et tout préparé Je suis attaché mon rillon à la rillette aux saucissons Etc Mais attendez, vous allez voir Si je vous parle de cela Ce n'est pas simplement pour faire la publicité pour les magasins unicaux C'est aussi parce que On est dans une période d'évolution considérable Et où tout s'accélère L'autre jour, j'ai vu une amie Enfin, la dame d'un camarade et d'un ami Qui vendait des produits à partir de pétrole Dans une grande surface Je fais une démonstration Vous devez avoir ça, M. Marchessot, de temps en temps chez vous Et je me suis dit, mais si tout va bien Dans dix ans On ne mangera que des produits Artificiels, chimiques Qui vous offriront Toutes garanties Sur le plan de la santé Viable Qui vous sécuriseront Et de temps en temps Il y aura des repas festifs Il y aura la fête des laboureurs Et je pense que ça C'est une tradition Qui pourra savoir maintenir Hier, je discutais de l'évolution Hier soir Je discutais de l'évolution de la société Avec des amis De façon très détendue Je ne pourrais rien vous cacher J'étais en train de préparer Le texte d'une affiche électorale Non, non Vous allez voir Et je disais à l'un de mes amis Qui étaient là Je disais que la société Qui avait à mes yeux Le plus évolué Le plus rapidement pris les virages Avec difficulté Avec des dérapages Avec parfois Des chutes dans le ravin Avec des dépôts de bilan Avec d'énormes angoisses C'est le monde agricole Et le monde rural Vous avez Vous avez dans le monde rural Et dans le monde agricole Anticipé très souvent Sur les évolutions sociales Alors c'est pas simple Et on ferait bien Nous citadins De prendre des leçons De la sagesse C'est vrai que c'est douloureux De voir que le nombre d'exploitants Diminue C'est vrai aussi que c'est douloureux De constater Que le partage du revenu Chez vous Il est fait Il est fait malgré vous Mais il est une réalité Il est fait malgré vous Il est vrai aussi Dans le milieu agricole L'Etat La collectivité Tout confondu Participe Au maintien D'un minimum D'activité Hélas Mais ne nous l'aurons pas C'est malheureusement L'évolution Que nous devons Envisager Que nous devons prévoir Et qu'est-ce Qu'il va nous rester à nous ? Il va nous rester le plaisir De se retrouver De blaguer Éventuellement D'échanger des propos Marqués en définitive Du saut du respect De l'amitié Celle qu'a décrite Claude Douessant tout à l'heure Et des propos Qui permettent au fond De dire Eh bien en ce moment Il est 3h moins 10 Je suis rôlement bien là Peut-être qu'à 3h moins 5 Je serai moins bien Et puis à 3h moins 20 J'étais encore plus mal Mais d'essayer de profiter Au maximum du moment Et de pouvoir être heureux Alors ceci étant Ca ne s'empêche pas De préparer 3h moins 5 Ou de préparer 3h un quart Et justement De prendre toute disposition Pour ne pas trop manger Ne pas trop boire Et puis être en pleine forme Et je terminerai par ceci Je disais à l'une de mes voisines Tout à l'heure Que ce qui m'inquiète beaucoup C'est qu'on est dans une société Où on a plus le droit De faire grand chose On a plus le droit Mais c'est nous hein Qui l'avons créé C'est nous Moi j'ai enlevé ma veste Et mon pullover Je suis en chemise Et j'ai gardé ma cravate C'est pas... Ca me gêne pas en plus Mais je disais à ma voisine Que vraiment on est dans une société Où on a plus le droit On a plus le droit Ni de... De... Rire Ni de pleurer On a plus le droit D'avoir des accidents Gastriques ou intestinaux On a plus le droit En définitive D'être naturel Et il faudra qu'on arrive A reprendre en compte ceci C'est que c'est bien D'avoir affaire à des gens Qui soient dignes D'avoir affaire à des gens Qui souffrent en silence D'avoir à des gens Qui font preuve de pudeur Mais vous savez Quand moi je reçois des gens Qui viennent Qui en général C'est ce qui est plus difficile C'est ceux qui ont plus de 45 ans Qui ont plus de travail Qui ont des impôts à payer Qui sont vraiment dans la misère Et bien ils sortent De chez moi Quand ils sont sur le trottoir C'est plus les mêmes hommes C'est plus les mêmes femmes Ils ont repris une image clean Comme dirait les américains Une image neutre Et tout le monde Passe à côté de ces gens là Moi le premier Sans imaginer Qu'il existe encore Dans une époque moderne Des gens qui sont parfois Très très malheureux Pas seulement malheureux Sur le plan financier Sur le plan physique Mais qui sont malheureux Dans leur tête Parce qu'ils ne sont plus reconnus Parce qu'ils ne s'ignorent Et notre force à nous Aujourd'hui Ici C'est que vous Vous connaissez Vous vous appréciez Vous devez bien De temps en temps Vous chamoyez Et ça fait partie de la vie Et je dis que ça C'est un signe de bonne santé Merci Quelle difficulté Il faut reprendre la parole Après un signe de l'ayant discours Ce que je peux poser comme question C'est savoir Où était la visite Monsieur le député Monsieur le député A priori Il y a été pas mal Ceci dit C'est la première année Que je participe A votre réunion Qui ma foi Me semble fort sympathique Et qui est A mon sens La seule que je connaisse Qui réunisse à la fois Le monde agricole Le monde commerçant Et le monde salarié ouvrier Et ça c'est particulièrement sympathique Parce que c'est aussi Quelque part Une certaine solidarité La solidarité Que monsieur Tescu Venait de définir tout à l'heure C'est aussi la solidarité Des communes Et je remercie ici Monsieur Chardon D'accueillir cette manifestation Et également La solidarité Du conseil général A travers le conseiller Qui lui-même Essaye d'intervenir Dans les décisions Pour développer ce canton Et la dernière fois Que j'en discutais Avec Jean Delano Je crois qu'effectivement Un certain nombre de choses Vont commencer à pouvoir bouger Sur ce secteur Enfin au niveau du conseil Régional Que je suis censé représenter Aujourd'hui Je vous dirai qu'effectivement Cette solidarité Nous en sommes conscients Puisque nous avons Tout à fait récemment Pris des décisions Pour débloquer tout de suite Des fonds De manière à nous orienter Vers le désendettement Des agriculteurs Parce qu'effectivement C'est un monde qui souffre Effectivement C'est un monde en difficulté Alors je ne voudrais pas M'éterniser là-dessus Je crois que vous avez envie De manger De rigoler De boire Contrairement à ce que disait Monsieur Tescu Il faut en profiter Alors bonne après-midi à tous Merci 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 Marchesso Jacqui Dépêchons-nous Monsieur Marchesso Marchesso Jacququi Frémont Nicole Nicole Elle est pas là ? C'est ça si elle est là ? Allez Nicole Dubois André Dupuis il est du bois, ah voilà, Nicole Frémont, Simon Michel, casquette jaune, il faut qu'on les reconnaisse, à la fin il y a un lot à gagner, je vous le signale, alors Langouet Gaston, casquette jaune, et un numéro jaune, oui oui donne les numéros en même temps, voilà, ensuite Regera Elisabeth, casquette jaune, je m'excuse pour les dames, si ça les décoiffe un peu, vous pouvez mettre la casquette sous le bras si vous voulez, Bernard André, casquette jaune, vous ne gardez pas la pub qui est dessus, Marceline, casquette jaune, numéro 5, est-ce que les numéros 6 sont prêts, alors 6 on va demander Langerin Pascale, et Poupée Michel, alors ensuite les casquettes bleues, Dupuisette, Roussel Françoise, Marchesso Jacqui, et puis Frémont Nicole, Dubois André, et Poupée, bon alors faites attention à ne pas décoiffer les femmes, 6, alors Poupée, Poupée, une casquette bleue, et Pascale, une casquette jaune, de la CAT, merci pour la pub, l'équipe jaune, l'équipe jaune, et l'équipe bleue, là, approchez un peu quand vous, mettez-vous là, comme ça, voilà, en vrac, en vrac, mélangez les numéros, comment ça se fait que tu as un numéro 6 sur une feuille blanche, toi ? Il n'y a plus de feuille bleue, bon il y a un problème d'intendance, c'est un numéro 6, il y en a dans l'autre sens, voilà, attends, laisse passer Jacqui, là, voilà, bon, allez, moi j'ai pas de casquette, je devais avoir une casquette blanche, moi, place-moi une casquette unico, là, vite fait, une blanche, voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, bon, alors on va faire un petit jeu, ces gens-là sont tous très intelligents, très forts en mathématiques, et je vais, on va appeler les numéros, on va faire des nombres, et ils vont se sortir du rang, ils vont avancer, et l'équipe qui aura fait les nombres le plus rapidement possible, aura gagné un stylo, alors il y a des stylos super-lu à foison, hein, bon, alors on va essayer, par exemple, M. Langouet, vous écoutez ou pas, bon, ah, celui-là, je vous jure, alors on va faire 21, par exemple, vite, 21, 21, alors, Alors, 21, eh, les numéros et à l'envers, Nicole, allons, voilà, voilà, ça fait 12, alors, bon, alors c'est les jaunes qui ont gagné un stylo, hein, deux stylos, hein, pour un pour deux, hein, un stylo chacun, hein, Alors, c'est M. Dubois, là, qui s'est mélangé les crayons, hein, et pourtant, c'était simple, hein, Alors, on va essayer une autre fois, simple, 54 Les bleus, je vous dis qu'on n'est pas sortis de domberte, hein, Alors, Yvette, quoi, là ? Eh ben, les bleus, Chapeau, hein, chapeau le bleu Alors, un pour-tout-blé, cette fois, hein, super-mille, bien entendu, Merci beaucoup Nicole, il a l'enversé Non, mais ton 6, toi, hein Bon, alors, on va compliquer un peu, on va faire 152, dépêchez-vous Alors, Gaston, bon, 152, oh, Nicole ! Eh, il se mélange, il se mélange, hein, voilà, 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 mais, le premier, 152 ! Non, non ! Ça me désole ! Ça me désole ! On n'insiste pas à des bleus, hein, applaudissez les bleus ! Bon, les jaunes ont gagné encore un coup ! Oui, alors, qu'est-ce que j'ai pas demandé, là ? Qui c'est qui a pas eu de stylo ? Alors, il faut que je donne un stylo à tout le monde, hein, parce que sinon, ils seront pas contents, hein ! Alors, on va faire 643 ! Casse ! Oh, là, c'est bon ! Ah ! Ça y est, ils ont compris chez les bleus ! Allez, alors, qu'est-ce qu'il y avait comme cadeau, là ? Pour les rôles de légende, encore, hein ! Un stylo, c'est pas le même, hein ! C'est pas le même stylo, hein, je vous le dis tout de suite ! Ah, les bleus, ils ont gagné cette fois, ils étaient pas loin, hein ! C'est un stylo de la CAT, maintenant ! Merci ! Bon, alors, on complique, là, hein ! Euh, 4531 ! Eh bien, Françoise ! 4531 ! Je crois que les bleus, ils ont presque compris ! Ils ont compris, ça va ! Ça va y aller, hein ! Ah, mais les jaunes, c'est des intellectuels, hein ! Là, des gros bras, hein ! Bon, alors, les cadeaux, un cadeau encore pour les jaunes, et pour les bleus ? Non, ils veulent plus rien ! Bon ! Alors, retourne à vos places ! André, dépêche-toi, rentre dans le rang, toi ! Voilà ! Bon, tout le monde est prêt, là ? Là, on rigole plus, maintenant, hein ! Ça se complique ! 53241 ! 53241 ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais, ouais ! Fais tournage ! Fais tournage ! Ouais 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 ! Allez, les jaunes, on va leur offrir un voyage aux États-Unis, hein ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Bon, alors, tout le monde a compris, donc maintenant, on va faire le grand coup, là ! 632154 ! 632154 ! 632154 ! 632154 ! Ah, les cadeaux pour les autres ! Il y en aura d'autres. On n'est pas proche. Il y a quelque chose qui va nous rappeler notre jeunesse un petit peu. On va essayer. C'est une maison bleue Accrochée à la colline On y vient à pied On ne frappe pas Ceux qui vivent là On se fait la clé On se retrouve en fangle Après des années de routeux Et on vient s'asseoir Autour du repas Tout le monde est là À 5 heures du soir San Francisco San Bruno San Francisco San Francisco Salute San Francisco San Francisco ... 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